et salut à tous c'est yoshi on se retrouve aujourd'hui avec zool sur super nes je me pose la question d'ailleurs encore pourquoi je vous fais cette vidéo parce que c'est pas un jeu que je porte vraiment dans mon coeur il est une valeur somme toute nostalgique mais bon c'est un jeu que j'ai eu à l'époque qui est relativement relou pour être poli vous allez voir tout ça en détail donc c'est sorti en 1993 sur super nintendo sur megadrive mais il est sorti à la base savoir sur micro ordinateurs notamment l'amiga 500 en 1992 et moi c'est à cette époque que je l'avais découvert chez mes cousins on avait plutôt trouvé ça charmant avec mon frangin on trouvait ça cool si bien que le jeu on a fini par l'avoir sur super nes et en y rejoint là comme ça je me souviens pas que c'était aussi chaud mais bon c'est un jeu qui a marqué un petit peu quelque part notre notre enfance c'est un jeu qui a marqué qui a marqué qui n'est pas passé inaperçu donc on se souvient mais c'est pas un jeu qui brille malheureusement par sa qualité c'est de l'action plateforme comme vous le voyez là et on va voir tout ça en détail allez je vais appuyer sur star donc que c'est développé par grave gremlin graphics du anglais qui est devenu plus tard gremlin interactif quand ils ont été renommés je crois en 94 et zoul c'était quelque part un petit peu une des mascottes de cette boîte donc on va mettre en facile remettre la blinde de la blinde de continue et on va changer les contrôles puisque aussi étonnant que ça puisse paraître ils nous ont fait le saut avec les mauvaises touches c'est à dire vous sautez pas avec avec b à la base comme vous le voyez vous sautez avec y donc ça tout juste au dessus c'est totalement aux antipodes et l'inverse des jeux d'action classique et c'est assez perturbant un petit peu comme alex kid d'ailleurs totalement différent de mario voilà au niveau du saut et bah voilà moi je trouve ça un peu con quand même pour le coup donc voilà on va regarder ça rapidement le jeu est sorti sur tous les micro ordinateurs de l'époque amiga 500 à rester d'os même sorti sur master system une version un petit peu moins bonne que ce qu'on a là il est sorti également sur borne d'arcade et sur amiga c'est 32 donc avec une petite présentation en image de synthèse qui nous présentait justement cette petite mouche en cg or mouche une fourmi jamais trop su ce que c'était au final quoi qu'il en soit c'est une mouche fourmi ninja qui voyez c'est totalement paumé dans la galaxie qui va essayer tant bien que mal de retourner chez elle en traversant différents niveaux allez on démarre c'est parti c'est pas une vidéo qui va durer extrêmement longtemps je tiens à vous le dire tout parce que le jeu est vraiment pénible et à de gros problème qui pour ma part moi me gêne énormément vous voyez graphiquement c'est assez joli vous le verrez de façon dans les différents environnements qu'on va on va rencontrer jeu est hyper difficile notamment au niveau de la gestion de ses sous de la gestion de la direction que moi je trouve assez catastrophique alors aussi bien en sur amiga etc ce jeu se voulait être un petit peu quelque part un y on a une fonction si je ne dis pas de bêtises toupie voilà comme ça plutôt plutôt efficace et c'est tout au niveau des attaques donc après voilà vous avez la possibilité également de sauter sur sur vos adversaires sur vos ennemis qui sont présentés par là des espèces de petits flamby donc voilà c'est assez rigolo l'univers est très 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 coloré joli même c'est assez fidèle d'ailleurs à ce qu'on avait sur sur micro ordinateur à l'époque c'était tout à fait dans ce même goût là d'un point de vue technique le scrolling est assez rapide dans l'ensemble vous pouvez le vous pouvez le remarquer c'est relativement correct et là j'ai terminé le niveau je vous expliquer en fait c'est pas simplement jouer de gauche à droite dans zoul mais c'est également de récupérer un maximum de bonbons d'items etc ce qui vous permettent en fait de débloquer la sortie du niveau vous voyez en bas à gauche 50 à 50 c'est tout simplement le nombre d'items que j'ai à récupérer donc on va avancer doucement attention à ces putains d'abeilles qui sont vraiment chiant vous voyez les sauts vous voyez là j'ai récupéré des items j'en suis à plus qu'à 41 et dès que j'arriverai à 0 vous voyez la petite flèche m'indique la sortie du niveau vous avez du temps au milieu ça c'est jamais forcément les trucs que j'aime dans ce genre de jeu j'aime bien prendre mon temps moi et surtout dans zoul puisque malheureusement même si le jeu vous se voulait vraiment être un concurrent de sonic et mario notamment grâce à son scrolling hyper rapide et c'est au niveau de tout ce qui va être saut c'est pas spécialement hyper bien hyper bien maîtrisé et c'est un gros regret qu'on peut avoir quant à ce zoul alors c'est vrai le perso va assez vite quand vous avancez comme ça en sautant voyez ça peut quand même aller super vite mais vous avez vraiment un mal de chien à contrôler les sauts même si vous voyez vous on peut quand même réussir à bouger comme ça un petit peu à maîtriser un peu que ce soit à cause putain à cause des glissades de notre mouche ou tout simplement à cause des ennemis ou les hitbox sont vachement serrés ça rend le jeu putain ça rend le jeu assez compliqué voyez là je suis mort je suis déjà obligé de recommencer le niveau vous avez vu tout à l'heure j'avais un checkpoint on va essayer de faire un minimum et d'avoir le checkpoint qui va bien histoire de pas recommencer sans ça c'est un jeu que je crois on n'a jamais fini on avait été quand même jusqu'à deux trois niveaux le jeu est d'être composé de 5 6 niveaux différents donc ici est très inspiré comme vous voyez de la monde un peu sucré de bonbons de confiserie etc il faut savoir que le jeu à l'époque était sponsorisé entre guillemets par par choupa choups la marque la marque de sucette mais là dans la version supernet j'ai bien l'impression qu'ils nous ont caché les cacher les pubs à choupa choups alors que le jeu sur sa version pc enfin sa version micro ordinateur putain de l'époque était offert avec avec une sucette dans le dans la boîte de jeu chose assez rigolote un peu quelque part le le collector de l'époque donc là j'ai récupéré tous les bonbons donc c'est nickel je vais essayer d'avancer de manière assez prudente pour pouvoir justement atteindre un checkpoint putain alors ça c'est chiant voyez notamment les sauts ok là j'ai eu une frappe d'invincibilité mais j'ai été touché assez putain j'hallucine assez assez longue comme vous pouvez le remarquer et ça vous aide mine de rien à avancer dans les niveaux assez rapidement allez on va essayer de se démerder d'assurer parce que on va pas y passer trois heures sur cette vidéo j'aimerais vous en montrer un maximum peut-être même un boss donc comme je vous disais au niveau des au niveau des démons donc là on a voyé un petit peu des smarties et c'est des bâtons sucrés à sucer enfin des parce que même les musiques sont plutôt sympa la licence avait du potentiel mais c'est vrai sur console de salon même si sur micro ordinateur s'assurer dans l'ensemble sur console de salon ils sont quand même un peu gaufré parce que voilà il y avait des voyez je touche le pic en ressautant en m'agrippant à la plateforme je suis totalement contre autre allemand totalement mal foutu et ça 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 saut je vous avoue que ce genre de détails on ricoche contre les ennemis comme ça c'est assez pénible mine de rien donc là je vais essayer de tracer du coup puisque la fin du niveau est pas loin attention au pic putain en vous en plus voyez vous sautez vous voyez pas ce qui est en dessous ça c'est vraiment un des gros problèmes de ce jeu c'est que vous avez du mal à évaluer les distances de vos sauts soit ils sont trop rapides soit ils sont trop courts et le problème c'est quand vous retombez au sol des fois vous retombez vers l'inconnu vous savez absolument pas ce sur quoi vous devez aller donc c'est vrai que pour un jeu de plateforme c'est assez assez ballot quand même de devoir être obligé de comment dire d'aller vers l'aveugle un peu comme ça et voilà c'est pas une qualité pour un jeu de plateforme sachant que le jeu est rapide comme vous le disait donc on pourrait être tenté de le faire à la sonic assez rapidement etc dans les niveaux mais c'est pas du tout à recommandé parce que si vous voulez maîtriser un tour soit peu votre votre personnage je vous déconseille absolument de jouer à zoul de cette manière voilà j'ai récupéré un coeur heureusement petite glissade comme ça aussi envoyé en maintenant la touche la touche de feu à la touche de fire et voilà la fin du niveau est ici donc ouais c'est un jeu de plateforme à scrolling quand même assez rapide techniquement c'est plutôt bien à ce niveau là mais comme je vous dis c'est rapidement incontrôlable lors des sauts donc du coup ça vous empêche si vous voulez de jouer rapidement jeu sachant que voilà il faudra sorti trouver la sortie des niveaux à certains moments trouver 50 50 items à chaque fois qui vous débloque le la la sortie du jeu voilà au niveau des différents miches des différents pardon niveau que vous traverserez c'est assez c'est chiant même au niveau des sauts à maîtriser des fois les différents niveaux pardon vous avez traversé il ya un petit peu tout un monde musical avec notamment des instruments de musique avec le boss c'est une guitare si je me souviens bien un monde des fruits et légumes vous allez devoir battre si je dis pas de bêtises une grosse banane géante voyez il ya des petites animations un petit peu putain voyez je saute vers l'inconnu je ne sais pas où je vais donc du coup je me plante hop là vous avez des petites animations comme ça un peu à la sony qui font vachement penser à sony pour le coup ça c'est assez marrant on a l'impression que c'est quelque part un peu pompé il ya une suite à zoul que je n'ai jamais pour ma part connu mais voilà je voulais absolument vous présenter un petit peu jeu que vous me disiez un peu ce que vous en pensiez si vous vous l'avez connu à l'époque c'est surtout ça et puis pour les autres bah voilà ça vous permet de découvrir aussi un jeu de mon enfant vous savez que j'aime bien en général vous faire découvrir un peu des jeux du passé et les bons petits jeux de plateforme habituel pas forcément les cadors du genre comme mario s'en sortait déjà beaucoup mieux que lui donc du coup c'est vrai que ça limitait un petit peu le l'intérêt à ce jeu là c'est pas plus parce que malgré tout c'est un jeu que je connais très peu je sais qu'il ya des niveaux bonus en shoot them up dans le dans le véhicule de dans le vaisseau spatial de zoul mais voilà c'est tout c'est tout pour le coup ça reste quand même assez limité par rapport à d'autres jeux de l'époque c'est de choper ses rondins ok c'est bon la sortie est juste ici impeccable donc voilà bon point également en ce qui concerne les musiques qui sont plutôt d'excellente qualité dans l'ensemble très dynamique un peu rock techno ça passe bien franchement ça passe bien il n'y a pas de souci je trouve ça très correct et très sympathique à l'oreille ça met bien dans le ça met bien dans l'ambiance dommage qu'ils se soient foirés au niveau du gameplay avec un jeu de plateforme ou au niveau du gameplay ça pêche ça rend tout de suite les choses beaucoup plus compliqué oui c'est pas forcément toujours contrôlable et tout bien que l'action soit soit fluide donc c'est con c'est con franchement parce que sur micro ils avaient réussi à assurer que pour un jeune du style c'est quand même assez dommage il a tout pile a comme ça on peut directement en restant appuyé sur sur l sur bouton tranche directement on déclenche le checkpoint on peut directement tourbillonner comme ça et couper un peu les ennemis avec nos ailes donc ça c'est bien quelques bonbons à récupérer ici attention à la mouche qui normalement devrait nous suivre à la mouche l'abeille plutôt maya l'abeille là normalement on peut sauter waouh putain voyez même les sauts c'est c'est chaud quoi ok la sortie est en hauteur vous voyez la flèche m'a dit que c'est en haut donc pour l'instant on avance donc elle doit être juste là haut à mon avis je pense qu'elle est dans le coin je peux pas tirer en baissant non plus voyez c'est pénible c'est vraiment pénible c'était zoul donc sorti en 93 sur console de salon mais également sorti comme je le disais sur micro ordinateur surtout à la base c'est avant tout un jeu un jeu micro qui voulait concurrencer les jeux de plateformes qui était vraiment la catégorie reine de cette époque c'était yoshi pour yoshi the rgb je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez tous